Franconville, ses marcheurs et sa star pas comme les autres. Depuis quelques jours, Chantal Simon est la nouvelle super mamie France. Et ce matin, elle retrouve plusieurs de ses supportrices. Toutes les deux, elles étaient là, les fidèles. Eh bien, elle nous a fait trembler, automatiquement. Il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions, avant, après. Et c'est vrai, votre mari était perdu complètement. Bénévole au secours populaire, chanteuse dans les maisons de retraite, à 70 ans, cette ancienne secrétaire a été récompensée pour son dynamisme. Deux fois par semaine, elle retrouve ses amis pour une heure de marche sportive. Bonjour messieurs. Bonjour. On entretient la forme, puis vous faites des rencontres. On rencontre des amis, de toujours, et on bavarde de tout et de rien. Accompagnée de son mari André, Chantal se rend ensuite chez le coiffeur. Un passage hebdomadaire obligé pour une super mamie qui ne veut pas se laisser aller. C'est important d'être bien coiffé. Qu'est-ce qu'on voit dans vous, tout de suite, quand on vous regarde ? On regarde son visage, sa coiffure. Moi, c'est très, très important. Bonne journée. Bonne journée. Et en sortant, une petite surprise l'attend. Je ne savais pas qu'il y avait cette petite affiche-là, qui annonçait que j'avais été élue super mamie 2010. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Oh, félicitations, ta super papy qui te connaît bien. De retour chez elle, Chantal tient à montrer son écharpe, le symbole de son élection. Voilà, celle que j'ai gagnée dimanche contre neuf autres candidates qui étaient tout aussi talentueuses les unes que les autres. Voilà. À l'origine de tous ses engagements, un drame. Il y a 7 ans, Chantal perdait Myriam, l'une de ses deux filles. Il y a quelques années, elle avait ce petit enfant. Ce petit enfant qui vit aujourd'hui et qui va souffler sur ses vies bougies à la fin du mois. C'est Thibaut. Le 6 juin dernier, c'est pour cette fille et ses trois petits-enfants que Chantal interprétait une chanson de Piaf et devenait pour un an notre super mamie à tous. Oh oui, mon Dieu, laissez-le-moi remplir un peu ma vie.